Musique Merci d'être en notre compagnie pour cette édition d'informations sur les enfants d'ici et d'ailleurs. Dans ce cinquième numéro du journal des enfants, nous allons nous intéresser à la situation des enfants abandonnés, ceux qui ont eu la chance d'être adoptés et ceux qui finissent leur vie entre les orphelinats. Comme invité, nous allons recevoir sur ce plateau madame Sango, Mali Sango, directrice de l'orphelinat Niaber au Mali. Tout d'abord, suivons ensemble les sommaires de cette édition. Au sommaire de cette édition, la vie des enfants abandonnés dans les orphelinats manières. Les jeunes filles qui se débarrassent de leurs enfants. Et enfin, le portrait d'une petite fille abandonnée et adoptée par une famille à Gaza. Bonne émission sur Africable Télévisions. Au Mali, elles sont des milliers de jeunes filles en détresse qui abandonnent leurs enfants. Par manque de moyens ou par peur d'être exclues de la famille, la majorité d'entre elles se tournent vers les orphelinats. Oumu est l'une d'entre elles. L'équipe du journal des enfants est allée à sa rencontre. A 17 ans, Oumu est dans la rue depuis près de 3 ans. Chassée par sa famille à l'âge de 14 ans parce qu'elle attend un enfant hors mariage, elle a trouvé refuge dans la rue. Vendeuse de fruits dans le marché de Niarela à Bamako, la jeune fille est livrée à elle-même. Trois ans plus tard, le même scénario s'est produit. Oumu retombe enceinte, cette fois-ci, c'est d'un inconnu dont elle ignore l'identité. Seule sans soutien, elle décide d'aller vers l'orphelinat Niabe. Son objectif, faire adopter l'enfant après son accouchement. Oumu est l'une des filles en détresse qui, déjà, durant la grossesse, sont abandonnées. Elles sont dehors, elles vivent dans la rue. Oumu a été abandonnée, malheureusement, avec un petit garçon de 3 ans. Elle a trouvé la grossesse dans la rue. Maintenant, elle est venue, espérant qu'à Azmali, on pourrait lui prendre le bébé de l'accouchement. A 8 mois et demi de grossesse, la jeune femme n'a subi aucun contrôle médical. Pour le bien-être de l'enfant et d'elle-même, la directrice de l'orphelinat décide de l'amener à l'hôpital pour une échographie. Une fois sur la table, surprise, Oumu attend d'un jumeau, un garçon et une fille. Et l'accouchement est prévu dans moins d'un mois. D'abord, renvoyée par la famille à cause d'un premier enfant, elle se retrouve dans la rue. Et dans la rue, c'est une autre vie. Elle se retrouve enceinte. Et heureusement ou malheureusement, Oumu attend des jumeaux, un garçon et une fille dans une semaine. Au Mali, comme Oumu, beaucoup de jeunes femmes abandonnent leurs enfants par manque de moyens ou par peur d'être exclues de la famille. Au final, certains enfants abandonnés meurent dans la rue et les plus chanceux se retrouvent dans les orphelins, comme ici. Dans ce centre d'accueil pour enfants, il y a plus d'une cinquantaine d'enfants, dont une dizaine de nouveaux-nés. Chaque enfant a une histoire. Ça veut dire qu'ils ont été abandonnés sans aucune filiation familiale. Et la petite qui est avec Mme Sagara, elle a été recueillie. Ça veut dire qu'elle est là temporairement et peut-être un jour, on va lui rendre à sa famille. La maman doit avoir eu des problèmes en essayant d'abandonner le bébé et doit être au niveau de le bolet. Donc, à son retour de peine, on va l'assister et lui rendre le bébé. La pitié naturelle injectée dans la conscience humaine exige que l'enfant abandonné soit reçu dans un foyer. Bien que les orphelinats d'aujourd'hui font de l'air mieux pour créer une expérience positive pour les enfants, il est encore convenu que l'orphelinat n'est pas un endroit approprié et sain pour toute personne pour commencer sa vie. Comme invitée avec nous sur ce plateau, Mme Sango Mali Sango, directrice et fondatrice de l'orphelinat Nyaber au Mali. Bonsoir, madame. Bonsoir, Kadi. Selon vous, qu'est-ce qui pousse cette fille à abandonner leur bébé ? C'est une question très intéressante parce que les réponses sont entendues par tout un chacun. Et de mon expérience personnelle, je pense que les bébés sont abandonnés, ou les enfants en général sont abandonnés parce qu'il y a la pauvreté. Ces jeunes femmes et ces jeunes filles qui abandonnent sont très souvent sorties de leur village pour venir travailler à Bamako et elles sont souvent âgées seulement de 11 à 13 ans. Victimes de viols et d'abus sexuels, elles tombent en grossesse très souvent pour le cas des jeunes filles. Déjà fiancées au village, une grossesse indésirée dont souvent elles ne connaissent même pas le père, elles se retrouvent dans la rue parce que l'employeur, qu'elle est la dame à Bamako dont le mari va accepter de continuer à garder une bonne à la maison qui coûte cher et qui attend un bébé. Donc elles se retrouvent dans la rue, enceinte et abandonnée, deux fois, une première fois par le village, par ses mêmes parents, ses mêmes mamans qui pensent qu'il faut envoyer la jeune fille dotée dans la ville pour qu'elle trouve ses affaires de mariage et ses grossesses. C'est un premier cas. Il y a aussi des jeunes femmes mariées dont, à cause de cette même pauvreté, le père de famille est parti. Et ces jeunes femmes mariées avec des enfants à la maison sont souvent obligées de vendre leur corps aux premiers venus pour nourrir les enfants à la maison. Il a une grossesse indésirée. Dans un pays où nous sommes des familles, beaucoup de familles sont musulmanes. Et, en plus, notre société ne peut pas accepter des grossesses hors mariage. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre établissement ? Je vais en profiter pour lancer un cri de cœur à tout le Mali, à toutes les femmes, à tous les hommes, à toutes les personnes de cœur qui vont suivre cette émission. Les difficultés sont les difficultés que vit chaque famille au Mali. À Kidal, à Kay, à Tomboktou, comme à Bamako, nous savons que la vie est difficile, elle devient de plus en plus difficile. Donc, la vie dans un orphelinat, c'est une famille avec 50 enfants, 70 à 100 enfants. C'est 50 fois plus difficile, 70 et 100 fois plus difficile, parce que c'est 100 fois la prise en charge d'un enfant. C'est sûr. On en vient maintenant à ce cas concret d'abandon des enfants. Ça s'est passé le 24 septembre dernier, à quelques mètres des locaux d'Africa, à la télévision de Bamako. Une jeune femme d'une vingtaine d'années a jeté son enfant aux alentours du marigot de Sugonuko. Selon les témoins, la mère du bébé s'est débarrassée du nourrisson aux environs de 9h du matin. La police et les pompiers ont été vite dépêchés sur place. Écoutons quelques témoignages du drame. Nous étions assis sous l'arbre. Soudain, on a vu une femme d'une vingtaine d'années qui faisait semblant de ramasser des ordures. Quelques minutes après son départ, nous avons su qu'il s'agit d'un bébé qu'elle venait de jeter. La femme ressemble à une employée de maison. Elle est de thème noire, grande de taille et un peu forte. C'est une petite fille qui m'a interpellée pour me dire qu'il y a un enfant jeté dans les ordures. Sans chercher à comprendre, je suis vite venue le récupérer pour qu'il n'ait pas froid. Mme Sangou, après ce genre d'abandon de bébé, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a d'autres abandons qui ont été très très difficiles. Plus difficiles que ce cas d'enfants jetés dans les ordures. Nous avons retrouvé, ou du moins la police a eu des enfants qui ont été retrouvés dans des sacs en plastique fermés et qui ont survécu après. Qu'est-ce qui va se passer ? L'enfant sera référé dans les orphelinats dans des conditions difficiles et nous devons tout de suite aller dans un hôpital. Tout de suite. Sinon, le pire peut arriver dès la réception de l'enfant. Bien sûr. Mais est-ce que vous recevez de temps en temps des femmes qui ont regretté d'avoir abandonné leurs enfants, qui réclament d'ailleurs leur bébé ? Nous, centres privés, centres d'accueil privé et même de l'État, nos enfants arrivent toujours par le biais des services de police du pays. Les commissariats, les services de la brigade de mœurs. Donc, il arrive aussi que des femmes qui avaient abandonné auparavant le bébé soient retrouvées par ces mêmes personnes qui ont apporté les bébés dans les locaux de la police et ramennées dans les locaux de la police. Après interrogatoire, on fait tourner ces jeunes femmes ou ces jeunes filles dans les orphelinats pour identifier le bébé. Mais c'est 5% des cas d'abandon d'enfants. 5% de ces jeunes filles sont retrouvées et ramenées vers la police. Hors du continent, à présent, en Palestine, un enfant né hors mariage est un enfant dit illégal. Par peur de représailles, les femmes victimes de ce phénomène sont obligées d'abandonner leurs tout-petits. Tasmin Mansour est l'une de ces petites filles dites illégales. Elle a été recueillie par un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Suivons le reportage de Mahmoud Kabadjakiti. A 12 ans, Tasmin Mansour travaille et va à l'école comme tous les enfants de son âge. Sa différence ? Elle est une enfant dite illégale car née hors mariage. Abandonnée par sa mère biologique, elle a été adoptée à l'âge de 6 mois. Pour moi, Dieu a décidé que je ne pouvais pas engendrer d'enfants. Ma femme avait besoin de compenser l'absence de maternité et elle a voulu élever une fille pour remplir ce manque. A Gaza, beaucoup d'enfants n'ont pas la chance d'être asnim. Selon la coutume, un enfant né hors mariage fait la honte de sa mère, d'où un nombre important d'abandon. Cette association recueille les nourrissons qu'elle trouve au bord des routes ou près des mosquées. Un problème de société directement lié aux droits des femmes. Les lois ne protègent toujours pas les femmes. Cela signifie que quand une femme a un problème, elle n'a pas de recours légal et ne peut pas se défendre, comme en cas de violence. Des droits que Zainab tentent de faire évoluer grâce à son centre de recherche. Juste là, la division politique entre le Fatah et le Hamas complique encore un peu plus l'établissement des nouvelles lois, notamment dans le code pénal. Elle espère que la réconciliation entre les facteurs palestiniens aura un impact sur le droit des femmes. Quelles sont les procédures d'adoption et qu'est-ce qu'on exige aux couples candidats ? Merci Kadi pour cette question à laquelle je ne peux pas répondre parce que dans le problème d'adoption, chaque structure gère quelque chose. Dans les structures et les pouponnières, nous gérons la meilleure prise en charge sanitaire et nutritionnelle des enfants. Le ministère chargé de la promotion de la femme et de la famille et de l'enfant a une direction nationale chargée de gérer les problèmes d'adoption et les critères d'adoption pour les internationaux et pour les nationaux. Seul ce ministère est habilité à dire qu'est-ce qu'il faut au Mali particulièrement. D'accord, le reportage que je vais vous proposer c'est au Swaziland. Une ville désertée reprend vie grâce à un orphelinat. Cette commune reculée de Boulimbo est devenue une ville fantôme en 2011 lorsque la mine locale a fermé ses portes. Une association caricative lui redonne vie grâce à un orphelinat. Suivons ensemble ce reportage. Niché dans les montagnes du Swaziland, l'orphelinat de Boulimbo déborde de vie. C'est ici que grandissent 300 orphelins élevés par une communauté de chrétiens qui s'y est installée il y a 10 ans. A cette époque, Boulimbo n'était plus qu'une ville fantôme, abandonnée par ses habitants après la fermeture de la mine locale. Cet endroit c'était chez moi, j'y étais très attachée. C'est ici que je suis née, toute ma vie est liée à cette ville. Mais quand la mine a fermé, ça a tout changé. La mine d'Avloc a fermé en 2001, victime du marché de l'amiante en perte de vitesse. Elle a tout laissé derrière elle, depuis le vieux cinéma jusqu'à l'épicerie. Privée d'activité, la ville a été rapidement abandonnée par ses habitants. Mais une communauté chrétienne a vu du potentiel à Boulimbo. Grâce à des fonds canadiens, elle a mis sur pied des institutions et rénové les bâtiments pour accueillir des orphelins atteints du sida. Le Swaziland compte le plus de séropositifs au monde. Beaucoup de mères abandonnent leurs enfants, de peur qu'ils soient eux aussi malades. La police les retrouve parfois dans les toilettes ou sur le bord de la route. On en a même retrouvé un enterré vivant. Que peux-tu me dire sur cette maison ? C'est en bois et en bois. C'est ça, en bois et en bois. Le Swaziland est un pays avec beaucoup d'opportunités, mais aussi avec des défis. Ce que nous essayons de faire, c'est de préparer ces enfants à devenir de vrais citoyens soisis, pour qu'ils soient capables d'assumer des responsabilités et de décider de leur avenir. Le propos paraît idéaliste, mais Denise et ses camarades ont déjà de belles réussites à leur actif. Après avoir rendu à la vie ce lieu reculé, ils souhaitent maintenant s'atteler au reste de la région. Alors, Mme Sangou, est-ce que cet exemple du Swaziland pourrait faire école ailleurs ? Cet exemple du Swaziland nous montre que si les conditions sont remplies dans les centres d'accueil pour enfants, pourquoi ne pas prendre tous les enfants de mon quartier de Sébénin-Coro qui ne sont pas dans les bonnes conditions ? L'exemple du Swaziland pour le développement serait de faire école partout dans le monde, même en Mali. Avant de se quitter, Mme Sangou, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui ont abandonné leurs enfants ou des femmes qui envisagent d'abandonner leurs tout-pétits ? D'abord, il faut beaucoup plus de communication sur le plan national, sur l'existence des centres qui accompagnent les jeunes filles en détresse enceintes. Il y en a des centres à Bamako et dans les autres régions du Mali. Il faut aussi savoir que ces jeunes filles qui abandonnent sont des mineurs qui viennent des villages. Il faut arrêter l'affluence des jeunes filles vers la grande ville quand elles sont mineures. Parce que ces jeunes filles ne connaissent pas l'abstinence. Ces jeunes filles ne connaissent pas le planning familial. Même celles qui sont en train d'abandonner vont confier leurs enfants pour éviter le cas de Sébénin-Coro derrière Africable où l'enfant pouvait ne pas survivre après l'abandon dans une poubelle. Je lance un appel surtout aux familles, aux papas et aux mamans. Les familles dans lesquelles se pose un cas de grossesse indésirée, hors mariage. Le verset est perdu, ne se ramasse plus. Mais une jeune fille en grossesse peut toujours avoir de l'affection de sa famille pour éviter le pire. Merci Madame Sango d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs d'Africable Télévision que Madame Sango, Mali Sango, est directrice et promotrice de l'orphelinat Nyaber au Mali. Je remercie tous ceux qui sont de cœur avec le Mali, avec les enfants du Mali et tous ceux qui sont en train de prier aujourd'hui pour la paix au nord et dans le reste du pays. Poursuivons cette édition en Afrique du Sud. Il y a quelques années, les enfants de femmes détenues vivaient dans des cellules exigues comme leur mère. Depuis août 2011, une unité carcérale pour mère-enfant a ouvert ses portes. Objectif, permettre aux enfants de vivre une enfance normale avant d'être placés dans des familles d'accueil. Le petit Chippa, un an, grandit dans la prison de Pôles-Smoor au Cap pendant que sa maman Ounati pourjit une peine de 5 ans pour trafic des drogues. Chippa est l'un des enfants qui bénéficient de la première unité carcérale pour mère et enfant d'Afrique du Sud ouverte en août dernier. Avant de venir ici, il vivait dans une cellule exigue dans la prison pour femmes de Pôles-Smoor. Pendant la journée, on regardait la télé et après je lui donnais à manger, etc. Et à 19h, il nous enfermait. Privé de lumière naturelle, d'activité, Chippa était apuré à son arrivée dans le bac à sable. Désormais, il est plutôt joyeux et confiant, mais son développement a peut-être déjà été compromis. Le développement de la vue est ce qui m'inquiétait le plus, beaucoup plus que le développement du toucher. Parce que tout était si rapproché, ils ne pouvaient pas développer leur vision de loin correctement dans l'ancienne unité de la prison. Environ 70 bébés vivent dans les prisons d'Afrique du Sud, la plupart dans des cellules. Depuis que la prison de Pôles-Smoor a ouvert son unité pour mère et femme, une section semblable a été créée à Durban. Et d'autres projets sont dans les cartons. Mais même ainsi, la situation est loin d'être idéale pour ces enfants. C'est une section où on garde les bébés avec leur mère, mais l'objectif est de les placer à l'extérieur. Nous avons réussi à en placer certains avant l'âge de 2 ans. Cela dépend s'il y a un système de soutien dehors. Une réalité que sa mère aimerait plutôt oublier. On a dit envisage avec effroi l'idée que son fils puisse lui être retiré. Elle devra pourtant s'y résoudre dans un peu moins d'un an. Ça va être dur. Je me suis habituée. L'unité ne sera finalement qu'une étape pour que ses enfants soient enfin libérés des prisons. Sport, football, toujours en Afrique du Sud. Allons à présent à la découverte d'un centre de formation spécialisé. Dans cette académie, on y joue au foot, mais également on apprend à lire et à écrire. Objectif, si les rêves d'être footballeurs tombent en l'eau, ces enfants pourront faire un autre métier. L'école de Sunward Park, près de Johannesburg. Les élèves assistent à un cours de vie en société. Un cours qui fait partie intégrante du cursus en Afrique du Sud. Maintenant, on ne dit plus parce que tu es noir, tu n'as pas le droit de rentrer dans telle boutique. Ou bien parce que tu es blanc, tu as le droit. Parmi ces élèves, certains sont membres de l'académie de football. Ils sont arrivés dans cette école il y a un semestre seulement. Tous ont entre 13 et 14 ans. Ils vivent désormais au sein de l'académie. Une institution destinée principalement aux jeunes garçons issus des townships. Un nouvel environnement qu'il faut peu à peu apprivoiser. Ces footballeurs en herbe restent donc souvent entre eux pendant les pauses. Tissetso est le capitaine de son équipe. Comme ses camarades, il a dû passer de nombreux essais avant d'arriver ici. A présent, c'est l'académie qui prend en charge sa scolarité. On a des cours d'anglais, de sciences naturelles et d'autres matières. Après l'école, on fait nos devoirs et après nos devoirs, on va à l'entraînement. Le dimanche est réservé aux matchs de compétition. L'équipe de l'académie domine le tournoi local des moins de 15 ans. C'est Tissetso qui dirige l'échauffement. Son équipe n'a pas encaissé le moindre but en 8 matchs. On gère, ça fait plaisir. Bien sûr, nos mères nous manquent. Il faut qu'on continue nos études. Et j'aimerais bien aller plus loin, pouvoir jouer pour une grande équipe. L'académie d'Yambar promet à ses protégés une éducation complète jusqu'à leurs 18 ans. C'est seulement ensuite qu'ils pourront s'envoler vers de grands clubs s'ils sont recrutés. Pour ses responsables, l'académie offre un meilleur avenir à ses enfants. Bien sûr, il y a beaucoup de pression qui pèse sur eux. Ils entrent dans une nouvelle école où ils doivent vivre ensemble, mais c'est une chouette bande de gamins. Certains dénicheurs de talent ont déjà fait le voyage depuis l'Argentine pour voir jouer cette équipe durant les compétitions. Mon rêve, c'est d'être joueur professionnel. Je voudrais être capitaine de Liverpool. Et à la fin de cette journée, l'équipe peut même ajouter à son palmarès une 9e victoire d'affilée. Terminons cette édition en beauté avec ses coups de cœur. Et à la fin de cette journée, l'équipe peut même ajouter à son palmarès une 9e victoire d'affilée. Et à la fin de cette journée, l'équipe peut même ajouter à son palmarès une 9e victoire d'affilée. C'est tout pour cette édition d'information sur les enfants. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain numéro du Journal des enfants. Mais en attendant, l'actualité continue sur la première chaîne panafricaine. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501